Bonjour mon nom est Pierre Tellambert je suis un photographe d'aventure et de voyage et je partage toutes mes aventures photo avec vous sur youtube sur ma chaîne en anglais mais aussi sur une chaîne en français au cours des années en tant que photographe j'ai utilisé les produits adobe sous multiples facettes que ce soit pour éditer mes photos avec adobe lightroom pour éditer des vidéos avec adobe premiere et pour justement créer un lien lorsqu'il est manquant dans mes histoires avec adobe stock alors aujourd'hui adobe m'a demandé de faire quelque chose d'un petit peu particulier ils m'ont challengé et m'ont demandé de créer une publicité pour ma marque personnelle en 15 à 60 secondes ce qui paraît très très court et j'ai décidé de faire cet épisode cette publicité sur une formation photographie que j'ai la méthode de 30 jours pour des photos pro une méthode que j'ai développé pas à pas au cours des années en tant que photographe alors pour faire cette vidéo cette publicité on est passé par plusieurs étapes et je vais partager ça avec toi tout de suite la première étape a été le brainstorm c'est à dire la réflexion je prends mon petit carnet je prends un stylo je m'assoie et je commence à réfléchir et vraiment ma réflexion était quel message est ce que j'ai envie de faire passer à une personne qui va regarder cette petite pub pendant quelques secondes qu'elle soit simplement amateur ou qu'elle a envie de devenir professionnel donc je me suis arrêté finalement sur une petite histoire qui était de partager mon aventure et vraiment de partager le déclic que j'avais eu qui a changé ma vision de la photographie donc une fois que j'avais ma petite histoire j'ai enregistré ce qu'on appelle un voice over c'est à dire que j'ai enregistré ma voix en premier une fois que j'avais l'idée l'histoire la voix on passe aux images et pour ça j'ai décidé d'aller filmer quelques séquences vraiment bien spécifiques et de saupoudrer le reste avec des assets de adobe stock notamment des vidéos des templates pour les graphiques et de la musique j'ai fait un processus finalement de réflexion sur ce que j'avais déjà filmé et ce qu'il me manquait donc par exemple des jeux de lumière ensuite aussi par exemple des vues aériennes de ville ou de nature que je n'avais pas en librairie et dernièrement gros challenge comment finalement montrer aux gens ce qu'il se passe à l'intérieur de notre cerveau lorsqu'on a un déclic sur ce que l'on comprend ce qu'il se passe pour ça j'ai cherché sur adobe stock et j'ai trouvé des images de neurones qui se connectent un petit peu de toutes ces connexions neuronales qui se passent dans notre cerveau et je me suis dit que ce serait intéressant alors maintenant le process créatif et quelques conseils pour moi ça va être important de mettre la narration en premier ensuite de venir ajouter l'audio c'est à dire la musique et ensuite finalement je vais mettre les visuels et lorsqu'on parle de visuel une grosse astuce ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des motion graphics qui vont te permettre de créer des titres animés les titres animés sont essentiels pour engager la personne qui va regarder ta vidéo et par exemple si elle écoute sans le son et ben elle va pouvoir voir les points importants dans la vidéo c'est à dire qu'on va voir par exemple observer visualiser capturer qui est un des concepts clés de cette formation il y a plein de templates différents possibles sur adobe stock tu peux les importer directement à l'intérieur de adobe premiere et tout se fait finalement dans le même écosystème c'est vraiment très très pratique et dernière astuce ça va être d'utiliser des effets sonores pour justement créer une dimension différente à ton image il n'y a pas que la musique la narration et la vidéo il va aussi y avoir quelques effets sonores pour venir augmenter la sensation et l'immersion à l'intérieur du projet que tu crées alors si tu es prêt et ben pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas ensemble le résultat final la photographie a changé le jour où j'ai compris que le secret pour de belles photos ce n'est non pas le matériel mais au contraire ce qu'il se passe dans notre cerveau comment perçoit on la lumière les scènes et leurs histoires qui nous entoure comment peut-on les utiliser pour créer une vision de notre photo avant même que l'on déclenche son appareil je dirais que la photographie n'est pas seulement l'art de capturer les choses mais encore plus de les voir imagine si tu pouvais enfin observer visualiser et capturer des photos dont tu es fier et ce quel que soit ton matériel redécouvre et capture avec une vision de photographe ce monde si familier et pourtant si unique mon nom est pierre telembert je suis un photographe de voyage et je t'invite à découvrir ma méthode pas à pas sur 30 jours pour transformer ta photographie comme l'ont fait des milliers avant toi donc voilà merci d'avoir regardé je tiens encore à remercier Adobe Stock de m'avoir invité à faire ce projet et surtout de créer des outils qui nous permettent d'achever notre vision créative en tant que créateur en tant qu'artiste merci et n'oublie pas sors va shooter essaie quelque chose de différent essaie quelque chose de nouveau on se retrouve dans un prochain épisode ou sur la chaîne Adobe Creative Cloud salut merci 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 merci